La chaîne des transformations, la chaîne qui ne cessera jamais de vous surprendre. Elle Morphée TV. Maintenant, je veux pousser le débat plus loin. Est-ce que vous savez que le fils va disparaître? Non, non, mais frère, on est dans le gros sujet. Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Le fils va disparaître. Est-ce que tu dis que je monte dans la vie? Ça, c'est une hérésie. On le regarde dans la vie? On le regarde. Paul dit, à un moment donné, ce n'est plus Christ, ce n'est plus moi qui vit, c'est Christ qui vit en moi. Paul, il n'a pas disparu. Alors, attends, il y a un passage qui dit, maintenant, si nous avons connu Jésus comme homme, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette façon. Il n'y a plus de représentation d'un être humain avec des cheveux, des pieds, des ongles. C'est fini ça, Paul a dit. Et le dit, c'est terminé. On ne peut plus entendre Jésus comme un homme. Si tu trouves un mot, fils éternel, père éternel, mais pas fils éternel. Shalom, frères et sœurs. Merci beaucoup d'être venus sur notre chaîne Enmorphée TV. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de recevoir deux hommes de Dieu à qui je dirais Shalom. Shalom, pasteur. Shalom. Shalom, frère Jackie. Shalom. Aujourd'hui, à ma droite, j'ai le frère Jackie. Je pense que beaucoup d'entre vous connaîtraient. C'est le frère Jackie de Moudon. Et je vais lui laisser un peu se présenter. Shalom à tous les frères et sœurs qui nous écoutent. Donc, je suis le frère Jackie Hervieux, habite à Moudon. Français d'origine, parisien et évangéliste. Et aussi, je fais missionnaire aussi quand ça donne l'occasion. Voilà. Ok. Et à ma gauche, j'ai le pasteur Benjamin. Je vais lui laisser aussi l'occasion de se présenter. Bonjour. Je suis le pasteur ici de l'église de Réveil. Ça me fait plaisir de recevoir Anne Morphée TV dans nos locaux. C'est la première fois. Et c'est une très agréable rencontre. Alors, bienvenue et je me réjouis de la suite de l'émission. Merci beaucoup. Ok. Donc, comme vous savez, Anne Morphée TV, c'est une chaîne qui vous fait découvrir des hommes des dieux, des églises. Parce que notre but est que la parole de Dieu puisse aller toujours de l'avant. Et nous avons le désir de chercher à ce que les églises puissent un peu s'unir. Parce que nous ne voulons pas trop de divergences. On voit trop de séparations, de divisions. Alors, nous cherchons à ce que toutes les églises puissent un peu s'unir. Nous essayons d'apporter une petite pierre à l'édifice. Nous ne pouvons pas y arriver nous-mêmes. Mais nous essayons juste d'apporter quelque chose par ces moyens de la chaîne. Anne Morphée TV. Donc, aujourd'hui, nous avons un sujet que nous allons débattre. Il s'agit de la Trinité. Mais comme vous savez, la parole de Dieu, c'est quelque chose, nous devons prendre ça avec beaucoup de sérieux. Moi, il y a toujours un passage dans la Bible qui m'a toujours un peu frappé. Ça doit être dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, je ne sais pas verset 8 ou 10, quelque part par là. Où il est dit que parce qu'ils n'ont pas voulu la vérité, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Alors, c'est pour cela que moi, j'ai toujours cherché à connaître un peu la vérité. Je ne peux pas entendre la vérité et puis la rejeter. C'est pour cela que nous essayons aussi un peu par ces moyens de la chaîne Anne Morphée TV de débattre de certains sujets. Et aujourd'hui, les sujets que nous allons débattre, comme je vous ai dit, c'est la Trinité. C'est très capital. Mais nous allons essayer de poser certaines questions à nos bien-aimés hommes de Dieu. Pasteur Benjamin, j'aimerais d'abord vous poser une petite question. Le mot Trinité, est-ce que ça se trouve dans la Bible? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Alors non, le mot Trinité ne se trouve pas dans la Bible. C'est un mot qui est totalement absent de la Bible. Ok. Mais comment les gens croyaient à ça? Parce qu'on trouve d'autres choses dans la Bible et en fait, on a mis le mot Trinité pour essayer de comprendre un peu mieux qui est Dieu. Et en fait, dans la Bible, on a différents versets qui disent que Dieu est un, et on voit aussi que Dieu, que Jésus-Christ est Dieu, que le Père est Dieu et que le Saint-Esprit est Dieu. Et en fait, le mot Trinité essaie de rendre compte de cela de manière certainement bien imparfaite, parce qu'on est en train de toucher vraiment à qui est Dieu. Ok. Et quand on touche qui est Dieu, forcément, en tant qu'être humain, on est un petit peu limité. Et le mot Trinité essaie de dire, mais Dieu est à la fois un, il y a un seul Dieu, mais il y a trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tri pour Trin, trois, et unité, Trinité. Ok. Frère Jacqui, j'aimerais quand même aussi vous poser cette question. Parce que comme le pasteur vient de l'expliquer, est-ce que ça vous va aussi ou bien non? Est-ce que vous êtes comme des hommes de Dieu, vous êtes là pour nous éclairer un peu? Donc c'est un sujet qui est très chaud, qui est très spécial, voire très compliqué, puisqu'on a quand même eu 1600, 1700 années de conflits à partir du IIIe siècle. Et tout peut être intéressant, mais en poussant l'étude biblique avec les écrits, on voit qu'il y a beaucoup plus de versets qui finalement amènent la révélation que Jésus, c'est Dieu en chair, et non pas une autre personne qui se serait fait chair. Et le gros problème qu'il y a, c'est qu'on a le mot Père et Fils, qui font pour nous, humains sur terre, comme deux personnes. Quand on a un Père et un Fils, on voit toujours deux personnes, automatiquement sur terre. Mais dans le niveau divin, c'est tout à fait une autre dimension. La Bible dit justement que personne ne peut avoir le Père sans avoir le Fils, ni avoir le Fils sans avoir le Père, parce que c'est la même personne. Mais maintenant, ce qui perturbe nos croyants, nos prédicateurs, nos évêques, nos pasteurs, tous les étudiants de la Bible, c'est le dialogue qu'on trouve dans les Évangiles entre un Père et un Fils. Et c'est ça qui fait que la Trinité peut être construite. Puisque moi, je le vois comme ça aussi. On voit deux personnes distinctes, le Père qui parle au Fils et le Fils qui parle au Père. Donc, vous voyez, je viens sur le terrain des Trinitaires. Et le Saint-Esprit qui serait une autre personne, mais sans visage. Donc là, c'est un peu compliqué. Tandis que le Père et le Fils, on peut voir plus une forme, un être. Mais avec le Saint-Esprit, comment il est ? Parce que si on met le Père sur un trône et que Jésus est à la droite du Père, automatiquement, ça fait un autre siège. Et comme il y a une place vide de l'autre côté, il reste un siège pour le Saint-Esprit. C'est comme ça que c'est dessiné dans toutes les gravures catholiques. Mais ça, c'est pas biblique. On trouve ça nulle part. D'ailleurs, la droite, quand on dit le Fils est à la droite, dans la révélation biblique, c'est tout autour la droite. Donc, Jésus serait tout autour. La droite est tout le temps. Dieu n'a pas un côté droit, un côté gauche, un côté devant, un côté arrière, un côté haut, un côté bas. Ça, c'est nous qui avons imaginé ça. Quand on a fait les dessins à partir du 4ème, 5ème siècle, pour prêcher au peuple barbare. C'est pour ça que les dessins ont commencé à être faits pour qu'on explique la Bible. Parce que les gens ne savaient pas lire ni écrire. C'est pour ça que ce pictural qu'on a chez les orthodoxes, c'est catholique. Ça, c'est facile à comprendre. C'est l'histoire. C'est comme si on veut expliquer aux enfants à l'école du dimanche. On dessine des dessins. Une arche en Ménoé, vous voyez. C'est exactement le même système. Donc, le dilemme, on peut dire ça, c'est le dialogue. Parce que si on veut être trinitaire, si je veux être trinitaire, je vais y arriver. Ça ne va pas être compliqué. Je vais être même plus trinitaire que les trinitaires. Parce qu'on peut sortir cette chose-là des Écritures. Mais la révélation qui va jusqu'au bout de l'étude biblique fait qu'il y a un seul Dieu. Et c'est là où on arrive à Anne Morphée. Et là, on le verra tout à l'heure. Bon, si vous voulez, je veux le dire tout de suite. Comme ça, après, on avance le débat. Puis après, je laisserai parler. On va prendre Philippiens 2.7. On ose faire ça. On va faire vite ça. Puisque c'est le hasard qui fait que la chaîne de télévision qui s'appelle Anne Morphée peut nous aider un petit peu à comprendre le mystère de la Trinité. Alors, Philippiens, chapitre 2, verset 7. C'est bien, hein ? C'est tout à ton honneur, hein ? De la chaîne TV, Anne Morphée TV. Ok. Et je vais le lire. Verset 7. Alors, on peut prendre le 6, si vous voulez, pour aider. Existant en forme de Dieu. Et dans ma version Schofield, je veux dire, Louis II, avec les commentaires de Schofield, il va même nous aider à comprendre. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu, comme une proie à arracher. Bon, ça, c'est un verset très complexe. Mais on va le laisser de côté. Verset 7. Mais il, une personne, s'est dépouillé lui-même, donc Dieu, en prenant une forme de serviteur. Voyez-vous ? Et le mot dépouillé, c'est Anne Morphée. Et c'est marqué là, en prenant une forme de serviteur. Mais le mot Anne Morphée ne veut pas dire que c'est quelqu'un à côté de lui qui est descendu, ni lui-même qui fait sortir quelque chose de lui et qui descend et qui s'incarne. C'est la personne même qui se déverse et qui devient le fils de Dieu. Alors, maintenant, vous pouvez prendre ce verset-là et le mettre, le coller à Hébreu, chapitre 1. Voilà. Et je vais finir avec ça pour démarrer. Hébreu, chapitre 1, verset 2. D'accord ? Alors, ici, il dit « Et Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi, héritier de toutes choses. Par lui, il a créé l'univers. » Mais vous avez vu dans cette traduction, c'est marqué « par le Fils ». Mais la note qui est ici, dans la même Bible, ici, c'est marqué littéralement « en un Fils ». Ça change. Si vous dites « par quelqu'un », c'est deux personnes. Mais là, Dieu nous a parlé en forme de Fils. Il s'est déguisé comme un Fils. Et c'est ça, le mot « en morphée » que Paul place dans les Philippiens, chapitre 2, verset 7. Donc, le Père, qu'on dit Dieu, il s'est mis en forme de Fils pour la rédemption. Et là, j'arrête parce qu'après, on peut partir dans d'autres directions très puissantes qu'on verra dans les Ésaïles prophètes après. Bon, je passe la parole maintenant à notre pasteur Benjamin. Selon ce qu'il vient de dire, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça ou bien non. On comprend déjà. Bon, il y a plusieurs éléments qui ressortent de la position. Il y a la question sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne parce qu'il n'a pas de visage. Et je crois que derrière ce terme, et d'ailleurs, c'est un terme sur le terme « personne », si on regarde l'histoire du développement trinitaire, il y a eu des siècles qui ont mis pour pouvoir dire « Dieu, il y a trois personnes et une seule nature ». Et c'est des termes qui ont été débattus. On arrive à ça et ce n'est pas toujours très heureux. Parce que personne, justement, on imagine deux bras, un visage, deux jambes. Alors qu'en fait, le terme « personne », si on le considère comme ça, je ne suis même pas tout à fait sûr qu'on pourrait dire que Dieu est une personne. Parce que le Père est une personne. Parce que ça ne semble pas tout à fait collé. Quand on utilise le terme « personne », on peut plutôt le comprendre. Ce n'est pas une force impersonnelle, le Saint-Esprit. Il a une personnalité. Il peut être attristé. Il a une volonté. Et ce que j'aime bien utiliser, c'est que tout le monde connaît Star Wars. Il y a la force qui est là. Et la force dans Star Wars, c'est une force impersonnelle qui est en train d'unir toutes les choses dans l'univers. Le Saint-Esprit n'est pas cette force impersonnelle. On peut avoir une relation avec le Saint-Esprit. Et c'est dans ce sens-là qu'on n'utilise personne pour le Saint-Esprit. Et non pas parce qu'il aurait un visage et qu'il siégerait à la gauche du Père. Donc c'est pour ça qu'on appelle le Saint-Esprit personne. Allez-y ! Et quant au Fils maintenant ? Quant au Fils ? Oui. C'est aussi une personne, le Fils. On le voit, il est venu sur Terre. C'est peut-être le cas où c'est le plus évident dans les trois personnes de la Trinité. Puisqu'il a eu une apparence humaine. Et plus qu'une apparence humaine, il était un véritable homme, Jésus-Christ. Le Fils est devenu homme en Jésus-Christ. Mais maintenant, et c'est peut-être là où il y a une petite confusion, c'est pas trois natures différentes. Donc quand Jésus-Christ a la même nature que le Père, et quand Jésus est présent, et bien la plénitude de la divinité est présente. Quand le Père est présent, la plénitude de la divinité est présente. Quand le Saint-Esprit est présent, la plénitude de la divinité est présente. Et c'est pour ça que des fois on essaie de séparer bien les trois du mieux possible. Il faut se rappeler que Dieu est un. Il est un, ok. Je ne sais pas si je peux continuer après, je ne sais pas si... Détine-moi un peu, vas-y. Je voulais vous poser la question si Dieu est un, alors il y a trois personnes ou il n'y a pas trois personnes ? Je ne comprends plus. Alors Dieu est un, et il y a un seul Dieu, une seule nature, et il y a trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Donc trois personnes dans un. Et de nouveau, on touche à la nature de Dieu. Donc moi j'essaie juste de mettre ce qu'on peut trouver dans la Bible. On peut lire les versets où on voit que Dieu est... Que le Père est Dieu, que le Fils est Dieu, que le Saint-Esprit est Dieu. Et on voit c'est ça, et on voit aussi que Dieu est un. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de conceptualiser, parce qu'il s'agit clairement d'un concept pour dire, mais essayer de mieux comprendre Dieu. Et ce que je trouve étonnant quand on pense à la Trinité, c'est que c'est un impact sur qui est Dieu, sur sa nature profonde. C'est que Dieu, en envoyant son Fils, il veut montrer quelque chose. On voit en Colossiens 1, où il est dit, mais Jésus-Christ est le premier-né de la création, il est l'image du Dieu invisible. Et on voit qu'il y a le terme premier-né, et tout de suite après qu'il est l'image du Dieu invisible. Et c'est pas pour rien. Premier-né dans la Bible, c'est pas dire qu'il était créé, c'est dire qu'il a la prééminence. On peut le voir, on peut faire une recherche, premier-né dans la Bible, et on voit que c'est un terme pour dire qu'il a la prééminence. Et ensuite, c'est lié au fait qu'il est l'image du Dieu invisible. Et en fait, si Dieu a choisi de se révéler en Jésus-Christ, s'il a choisi de se révéler dans un Fils, c'est pour nous montrer qu'il est Père. Et ça, c'est quelque chose qui va changer notre relation avec lui, de savoir que Dieu est un Père. Et c'est pas un Père parce qu'il a créé l'univers, c'est un Père de toute éternité, parce que déjà avant la création de l'univers, il aimait Jésus-Christ. Ok. D'accord. Frère Jacques, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ? Alors, je vais venir dans Esaïe, le prophète, pour étayer ça. Vous savez que selon les actes des apôtres, Paul, l'Écriture dit que Jésus est le serviteur de Dieu. C'est marqué net. On peut le lire même, je vais voir si je le retrouve dans les actes. Je crois que c'est... Ouais, je vais le retrouver tout de suite, tout de suite. Donc si vous voulez, mon idée d'être honnête, c'est de prendre un verset qui a une apparence trinitaire, mais il faut pas rester là-dessus parce que sinon on va pas avoir la deuxième partie. Alors, je veux être honnête, vous voyez, au maximum, parce qu'il y a trop de gens qui veulent prêcher l'unité de Dieu, mais ils cachent les choses. Et moi je fais exactement l'inverse. Donc dans les Écritures, il est dit que Jésus est le serviteur de Dieu. C'est dans les actes. Je vais essayer de le retrouver avec un peu la mémoire. Il faut que j'aille très très vite. Alors... On voit déjà dans... Vous l'avez le texte ? Non mais dans Philippiens, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à l'arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Oui, on l'a déjà. On l'a déjà, voilà. Mais dans les actes, c'est marqué qu'il est le serviteur. Bon. Mais regardez, si vous prenez Esaïe 43, versets 10 et 11, pour bien comprendre comment Dieu joue le jeu des deux à la fois et en même temps, du Père et du Fils et même du Saint-Esprit dans un seul et même mouvement. Parce qu'il a dit que c'est une seule et même nature, le frère, là, le pasteur. Et il a raison. Là, c'est 100%, sa façon de parler est très très bien dite. C'est assez nouveau d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup qui l'annoncent comme il le parle là. J'ai beaucoup aimé ça, que Dieu te bénisse, voilà. C'est déjà un point. Mais pour l'instant, on ne se contredit pas du tout jusqu'à maintenant. C'est ça qui est extraordinaire. Regardez, verset 10. « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous et mon serviteur que j'ai soin Jésus. Vous et mon serviteur. » Donc, voyez, on a le Père et le Fils, là. C'est clair et net. Il n'y a pas de soucis. Mais regardez le mystère qui va se révéler par la même écriture. « Afin que vous sachiez » Là, il nous demande de comprendre, de savoir. « Que vous me croyez et compreniez maintenant que c'est moi le serviteur. C'est moi aussi, celui que j'envoie et moi-même que j'envoie. » Dieu, donc, peut avoir deux positions à la fois en même temps. C'est ce que la physique quantique a découvert aujourd'hui. Depuis quelques années, les gens disent, vous prenez un atome, vous avez deux électrons, vous en mettez un au bout de l'univers là, l'autre, et on dit qu'ils sont toujours intriqués. « Quand celui bouge là, l'autre bouge. » Voyez-vous, « Je ne fais rien sans avoir vu fait au Père premièrement. » Voyez, on se retrouve dans les écritures. Les gens ne comprennent pas qu'on est en plein dans la physique quantique spirituelle, on peut dire même. Et ça, c'est une grâce de Dieu que les savants découvrent les choses cachées que Dieu nous a données en spirituel et l'homme découvre les choses. Ça, c'est extraordinaire. « Alors, que vous me compreniez que c'est moi. » « Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. » Donc Jésus, le Fils, ne peut pas être une deuxième personne de la Trinité avec ce texte-là. « Et c'est moi qui suis l'Éternel et hors de moi, il n'y en a point de sauveur. » Dieu se présente comme le sauveur lui-même. Alors, est-ce que c'est une autre personne qui s'incarne et qui devient Jésus-Christ ? Ou est-ce que c'est Dieu lui-même qui s'incarne et qui devient le Fils ? Et là, il change de nom, c'est « en morphée », il passe du Père et se voile, il se révèle en nous en un Fils, et non pas par le Fils, qui est une mauvaise traduction puisqu'il corrige en grec. Donc, on ne peut pas aller plus loin que ça. Bon, alors, on peut donner la parole. Si Dieu lui-même est sauveur, mais pourquoi aujourd'hui on dit encore que Jésus est sauveur ? Ça fait deux sauveurs, non ? Oui, voilà. On peut dire ça. Alors, Jésus est pleinement Dieu et donc il n'y a pas deux sauveurs. J'aime beaucoup ce texte qui dit effectivement « avant moi, il n'a pas été formé de Dieu et après moi, il n'y en aura pas ». Et je crois que ça montre que le Fils, que Jésus ne devient pas Dieu par son incarnation, que Dieu n'a pas un Fils d'un coup avec la venue de Jésus, mais que c'est quelque chose qui date de toute éternité. Et il y a une formule, tu citais tout à l'heure le 3e siècle comme le début des débats trinitaires, on pourrait remonter avec toute la doctrine sur la Christologie, mais le symbole de Nicée, je crois, au Nicée Constantinople dit « Jésus a été engendré, il n'a pas été créé ». C'est pour dire de toute éternité, il est le Fils de Dieu. Et les trinitaires, des fois de manière assez pompeuse, disent « mais est-ce qu'on a une trinité économique ? » Ça n'a rien à voir avec l'argent. C'est la trinité. Est-ce que Dieu est en train de se manifester vers les hommes sous forme de trois personnes ? Ça ressemble un petit peu au modalisme. Si je prends un stylo, si on le met comme ça, le stylo, on voit une ligne. Si on le met comme ça, on voit un point. Puis si on le met comme ça, on voit encore une autre forme. C'est juste. Et ce texte-là nous montre bien, on n'est pas dans le cas d'une trinité qui serait uniquement économique, mais qu'on est dans le cas d'une trinité qui est ontologique. C'est des termes pompeux, je suis désolé. C'est les théologiens qui aiment des fois avoir des termes un petit peu compliqués. C'est pour dire que c'est rattaché à l'être de Dieu. Et que dans son être même, Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Et peut-être on pourrait prendre ce texte en Jean au début de l'évangile de Jean qui est absolument magnifique. Donc c'est en Jean chapitre 1 et c'est les versets 1 et suivant. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui n'a été fait a été fait sans elle. Et après on voit un petit peu plus loin que c'est Jésus-Christ. Et la parole a été faite chère au verset 14. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc c'est le Fils qui a tout créé. C'est le Fils qui a tout créé. Dieu en fait a tout créé à travers Jésus-Christ. On le voit lors de la création, si on met ce texte de l'évangile de Jean avec le texte de la création Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informée vide. L'esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Et là on voit, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et si on le met ce texte de Jean à côté de la Genèse, on le voit. Peut-être que je vais le reprendre. Excusez-moi, vous allez reprendre s'il vous plaît. Parce que j'ai commencé à vous donner raison, que la Trinité vraiment c'est vrai. Mais maintenant en disant c'est pas ça, ça me complique un peu. Donc c'est que Jésus a tout créé et le Père lui n'a rien fait. Il n'a rien créé. Mais pourquoi il est Dieu alors ? Je ne comprends pas. Dieu a tout créé par le Fils. C'est un médiateur en fait. Et on le voit dans la Bible. Jésus a un rôle de médiateur avec toute la création. Avec l'homme bien sûr, mais aussi avec l'ensemble de la création. Et tout a été créé par lui et pour lui. Ça c'est Colossiens 1, je crois de nouveau. On peut le lire. Vous voulez lire avant Genèse ? C'est égal, comme vous voulez. Parce que je voulais un peu comprendre ces passages là. Si vous pouvez nous expliquer un peu la Genèse. Pour que je vois un peu la place du Fils et du Père. Je ne sais pas si c'est possible. Très volontiers. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informée vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et là, on peut voir un parallèle assez impressionnant avec le début de l'évangile de Jean. Au commencement, ça commence par les mêmes mots, était la parole. Et là, Jean dit que la parole, ce n'était pas juste quelque chose d'impersonnel. Mais que la parole était Dieu. Qu'elle faisait partie de Dieu. Et que c'était le Fils de Dieu. Ok. Merci beaucoup. Mais, puisque vous avez cité Jean 1. On avait déjà la réponse. On va le relire, Jean 1. C'est avec ce verset que je me suis converti, moi. De 1 à 5. En mars 72. C'est les 5 premiers versets de Jean qui m'ont révélé toutes les questions que j'avais sur l'univers, les peuples, la création, tout. Et je me suis converti au verset 5. Le Seigneur m'a visité. Il m'est apparu. J'étais à l'internat où j'apprenais mon métier. J'étais inondé de l'amour, de la joie, de la paix. Et le Seigneur est arrivé devant moi. Bon, je n'ai pas vu physiquement parce qu'il y avait quand même tous les autres étudiants qui dormaient à moitié ce soir-là. Et le Seigneur m'a visité là et là. J'ai commencé à passer du catholicisme, si vous voulez, à la révélation divine. Et c'est sur ces versets-là que je suis né de nouveau. Donc, c'est mes versets. Ok. Voilà. Et c'est surtout le verset 3 qui m'a aussi aidé à comprendre. Mais on va revenir. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Mais il donne le corollaire. Et la parole était Dieu. Donc, le Logos était Dieu. D'accord ? Il n'y a pas deux personnes qui ne disent pas. Et en plus, c'est lui-même qui se positionne dans une autre forme. Mais comme il a lu tout à l'heure rapidement Colossiens 15, il a cité, la Bible dit que le Fils est l'image du Dieu invisible. Mais il explique qu'aussi le frère, c'est encore un bon point que je lui donne, c'est que c'est de toute éternité que le Fils existe. On peut dire ça comme ça. On peut le dire comme ça. D'ailleurs, dans Béréchit, le mot Messie est déjà inclus dans le premier mot de la Bible. Vous avez le Père, le Fils et le Saint-Esprit même dans Béréchit. Donc là, je deviens trinitaire tout d'un coup. Mais en réalité, je ne le suis pas. de la façon des trinitaires, si vous voulez. Il y a une forme de triunité, comme le prophète disait là, il parle de triunité. Mais regardez, ce qui se passe, pourquoi le Logos est sorti, si vous voulez, on peut dire de la matrice universelle, un peu comme il expliquait tout à l'heure avec le film. C'est que si on veut dans tout l'univers, Dieu n'a ni commencement ni fin. Et la Bible dit qu'il dépasse même la partie univers. Il est dit même Dieu déborde au-delà des cieux des cieux. C'est dans les chroniques qu'on trouve ça. La Bible dit que Dieu dépasse même l'espace. Mais il faudrait retrouver dans le passage. Ça veut dire que vous ne pouvez pas arrêter Dieu. Il continue dans l'espace-temps. Et même, il est au-delà de l'espace-temps. Il est même au-delà de l'éternité. Parce que sinon, il ne peut pas être Dieu. Là, on rentre dans la haute métaphysique spirituelle. Mais ça, je mets de côté. Alors maintenant, quand il commence à créer les premières créatures avant les galaxies, il crée les chérubins, les archanges et les anges. Ça, tous les théologiens, plus ou moins, sont d'accord avec ça. Et je pense que le frère est assez d'accord. Mais est-ce que vous comprenez, pour revenir à cette fameuse Trinité qui n'en est pas une, pour que les archanges, les anges et toutes ces créatures qui sont dans l'univers puissent voir le Dieu invisible ? Il a fait sortir quelque chose de lui-même qui est cette forme logo. « Logos », si tu veux, une forme d'ailleurs. D'ailleurs, Ézéchiel parle, ça ressemblait à un homme, mais il ne dit pas que c'est un homme. Il dit que ça avait l'apparence d'un être humain. Vous vous rappelez ? Entre les quatre chérubins. Donc, Dieu fait sortir ça et c'est ça qu'on appelle le fils. Et fils veut dire semblable au père. Bon, moi j'ai une question. C'est une sortie, c'est pour ça qu'il fallait qu'il y ait l'image, il fallait un rendu visible. Pas seulement pour les archanges et après pour nous. Pour qu'on ait... Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Voyez ? Et après, on verra pourquoi Dieu s'est fait chair. Ça, ça sera une deuxième étape peut-être. Et là, j'expliquerai quelque chose de très profond. Et vous verrez pourquoi Dieu a réussi. Je dis le mot réussi parce que c'est très important le mot réussi. Et qu'est-ce qui a autorisé à Dieu de se faire homme et chair ? Et ça, je vous dirai après, ça c'est un mystère encore plus compliqué. Mais on y arrivera. Bon, je vais juste poser une question. Parce que moi, j'ai une idée qui me vient en tête. Parce que la Bible nous dit que dans Esaïe, par exemple, comme vous avez lu, il est un Dieu jaloux. Il est un Dieu jaloux. Mais je vois Moïse. Par exemple, au temps de Moïse, il avait dit... Il avait demandé à Dieu qu'il voulait voir Dieu. Et puis, il a vu le dos de Dieu. Il voulait voir, pour vous, c'est Dieu le père ou bien c'est Dieu le fils ? Vous pouvez m'expliquer un peu ? C'est ni l'un ni l'autre. C'est ni l'un ni l'autre. C'est les deux en même temps. On peut dire ça comme ça. Je ne sais pas. Bon, c'est difficile. L'Ancien Testament, on voit que l'Ancien Testament est moins clair que le Nouveau. Ce n'est pas que le Nouveau vient de tenir quelque chose de radicalement différent. Mais dans l'Ancien Testament, on est un peu comme dans une pièce qui serait sombre. Il n'y aurait pas beaucoup de lumière. On vit les choses, mais on est un petit peu tâtonné pour les comprendre. C'est ça, c'est les ombres. Et le Nouveau Testament, c'est les ombres. C'est ce que Paul dit. L'Épître aux Hébreux. Et quand Jésus vient, il y a de la lumière qui se fait. Est-ce que dans l'Ancien Testament, c'était le Père, le Fils, le Saint-Esprit et c'était encore autre chose ? C'est pas précis. C'était une apparition de Dieu. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans le Nouveau Testament, on retrouve à un moment donné deux personnes qui ont vu Dieu sur la montagne. C'est Moïse, ce passage que vous venez de dire, et c'est Elie qui est monté sur la montagne, qui a demandé à voir Dieu. Il y a eu du vent, il y a eu du tonnerre, il y a eu des éclairs, il y a la terre qui a tremblé. Et puis, en fait, Dieu se manifeste dans un souffle. Et ces deux personnages, Elie et Moïse, on les retrouve dans le Nouveau Testament, en haut de la montagne, avec Jésus. Jésus transfiguré, qui est rayonnant de gloire. Et donc voilà, c'est pas forcément une réponse à la question. Mais en tout cas, il y a une piste de réflexion là, on peut se dire, mais ce qu'ils n'ont pas pu voir dans l'Ancien Testament, parce qu'ils seraient morts s'ils avaient rencontré Dieu, ils ont pu voir Dieu face à face en Jésus-Christ. OK. Bon, parce que dans la Bible, si je me réfère, par exemple, à ce que vous venez de dire, c'est vrai. Mais aujourd'hui, actuellement, dans les églises, on entend des pasteurs, je ne sais pas si c'est votre cas ou bien non, les pasteurs qui prient, on demande au Père, ainsi de suite, on demande aussi au Fils, on demande au Saint-Esprit. Donc, c'est comme si les trois sont différentes. Et pourtant, si vous faites la demande, si c'est un seul Dieu, à une seule personne, ça suffit, non ? Pourquoi on cite les trois ? Alors, quand Jésus nous apprend à prier, qu'est-ce qu'il dit ? Notre Père qui est aux cieux. Maintenant, je crois qu'il y a une logique de se dire, mais on va prier le Père par l'intermédiaire du Fils et par l'Esprit qui nous anime. Mais comme le Fils, le Saint-Esprit et le Père sont tous les trois pleinement Dieu, on peut s'adresser tout à fait au Saint-Esprit. On le voit dans la Bible, des gens qui vont s'adresser au Saint-Esprit, on le voit aussi des gens qui s'adressent directement au Fils et ça ne pose pas de problème. Je crois que là, peut-être ça amène un aimant de réponse. Fréziac, vous êtes d'accord avec ça ? Oui, c'est interchangeable. Mais disons, le nom qui appartient au Père, au Fils et au Saint-Esprit, c'est Seigneur, Jésus, Christ. Et ça, ça va nous ramener au baptême, peut-être encore dans cette conférence. C'est que pour comprendre le nom qui appartient au Père, Fils et au Saint-Esprit, c'est Matthieu 28 au baptême, baptiser les noms au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là, c'est un verset qui est trinitaire. Mais justement, il n'est pas trinitaire du tout. Oui, mais ça, c'est le baptême. Non, mais je voulais comparer d'abord de la prière. Oui, mais je vais venir à la prière. Jésus lui l'a dit. Je réponds, frère. En même temps, en passant par le baptême, je réponds à ça. Il ne faut pas que je loupe ça parce que pour la radio, pour la télévision, c'est important. Ok. Vous avez Père, Fils et Saint-Esprit selon Matthieu. Et dans les évangiles, dans les actes, la pratique n'a jamais été faite une seule fois. Père, Fils et Saint-Esprit, on ne trouve pas aucune trace. Au contraire, ils ont tous baptisé au nom du Seigneur Jésus ou de Jésus-Christ. Ce qui veut dire, si vous prenez Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas un hasard. Père, Fils et Saint-Esprit, vous pouvez le plaquer sur Père, Fils et Saint-Esprit. Seigneur, Père, Fils, c'est Jésus. Et Christ qui veut dire l'onction Saint-Esprit. On est d'accord, vous voyez ? Ça tombe, c'est vraiment la chance. J'ai un jour, j'ai découvert ça. Donc, le nom, N-O-M, il n'y a pas de S. Et ça, les théologiens, ils ne comprennent pas. Si ça avait été trois noms, ça serait N-O-S. N-O-M-S, c'est le nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Mais quand les gens y baptisent, ils disent au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. C'est même pas écrit. Il n'y a pas le nom du Père, le nom du Fils. C'est le nom, parce qu'on est encore dans l'Ancien Testament. C'est pour ça que Jésus ne dit jamais baptisez-les au nom de Jésus-Christ. Il aurait pu le faire. Il aurait pu le faire. Mais Pierre, Paul et tout ça, ils ont baptisé au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Et Paul dans les Colossiens dit, surtout tout ce que vous faites en action, baptisé, ou en parole, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comment est-ce qu'on est passé du nom de Jésus-Christ quand on baptisait jusqu'au IIe siècle et au IIIe, on commence à baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ et Père, Fils, Saint-Esprit. Après, ils ont dit c'est trop lourd. On enlève tout ça et on fera le nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, comme ça on attrape la Trinité complète. C'est ça qui s'est passé. On est substitué jusqu'au IIe siècle, même Saint-Martin baptisé encore au nom de Jésus-Christ, et après Saint-Martin, on commence à baptiser Père, Fils, Saint-Esprit. Bon, on va revenir peut-être au baptême, mais moi je voulais d'abord qu'on revienne à la prière. Mais la prière, ce sera toujours au nom de Jésus-Christ. Non, non, parce que la prière, quand j'entends les pasteurs citer, on demande au Père et puis on demande au Fils et au Saint-Esprit, ça fait trois personnes. Mais pourtant, le Seigneur Jésus lui-même il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Mais pourquoi on ne s'arrête pas au nom de Jésus, on ne part citer le nom du Père, Fils et Saint-Esprit ? C'était ça ma question, c'est ce que je voulais savoir. En général, les chrétiens évangéliques prient toujours au nom de Jésus-Christ, ils ne disent pas au nom du Père, je ne crois pas, on prie toujours au nom de Jésus-Christ, dans les moments évangéliques, je ne pense pas. Non, moi j'entends, on va demander au Saint-Esprit maintenant de nous envoyer ceci ou on va demander au Père ? Ça peut-être, mais il n'y a pas beaucoup qui font ça. Ça arrive quand même relativement régulièrement. Ça arrive, oui. Non, ça, ça arrive. Oui, oui, ça arrive. Peut-être plus maintenant, mais dans mon temps, ça se faisait moins, ça. Peut-être plutôt dans les dernières décennies, là. C'est plutôt les jeunes, ça. La dernière discussion que j'ai eue, c'était avec une dame de 80 ans, donc je ne suis pas sûr que ce soit si récent que ça. Elle a pris le Saint-Esprit, qu'elle transportait Jésus pour le Père. Elle a pris tous les jours le Père, ensuite le Fils et ensuite le Saint-Esprit. C'est compliqué, là. Donc, ils ont tort selon vous, en tant qu'enseignant. Comme je dis, il y a un seul Dieu, et puis on voit qu'on a besoin, parce qu'on est un parfum, on a besoin d'un intermédiaire entre Dieu et nous. Et cet intermédiaire, c'est Jésus-Christ, et puis si Jésus-Christ vit en nous, c'est par la puissance de l'Esprit. Et donc, voilà, peut-être ça répond un petit peu à la question. Et par rapport au baptême, et puis au nom, je pense que ce qui fait la spécificité du baptême chrétien, et puis en fait de la foi chrétienne, c'est la foi en Jésus-Christ. Parce que finalement, croire en un Dieu unique, beaucoup de gens le font, croire en une force, un esprit, les gens le font. Mais vraiment, ce qui va faire la spécificité, c'est Jésus. Et je pense que quand il est question de baptiser au nom de Jésus, en fait, ce n'est pas pour dire que... Mais pas au nom de Jésus, c'est faux, ça. Ce n'est pas en train de faire au nom du Père, du Fils. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Seigneur Jésus-Christ n'appartient pas seulement au Fils, ça appartient autant au Père qu'au Saint-Esprit. Puisque Christ, c'est l'Esprit. Fils, c'est Jésus. Mais Seigneur, c'est relié au Père et à la divinité totale. Le Seigneur prend les trois, on est d'accord. Alors, sur le lien entre dire le Seigneur, c'est le Père, Jésus, c'est le Fils et puis le Christ, c'est le Saint-Esprit. Moi, je ne vais pas entrer dans les détails. Disons, dans la Bible, on voit clairement que Jésus est appelé Jésus-Christ. Et souvent, il est question de Jésus-Christ et pas de l'Esprit-Christ. Donc, peut-être que ça nous dit quelque chose. Même si je suis d'accord que c'est intéressant, je n'avais jamais fait le lien entre ces trois choses. Et je trouve ça très intéressant. Maintenant, quand on dit au nom de Jésus, je ne pense pas que ce soit par opposition. Je ne pense pas que c'est dire que les gens ne baptisaient pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais Paul précise qu'il faut le faire au nom de Jésus-Christ, parce que c'est vraiment ce qui fait la spécificité de notre foi. Il y a des églises évangéliques qui baptisent au nom de Jésus-Christ, sans être brunamiste. Oui, oui, tout à fait. Et je ne pense pas qu'on soit dans... Et il y en a qui font les deux. Moi, je connais un pasteur qui fait les deux, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et au nom de Jésus-Christ, dans la même coulée. Il y en a qui font les deux. Non, mais on revient un peu. Parce que moi, je voulais bien qu'il finisse un peu son idée. Parce que je n'ai pas compris. Donc, vous, vous êtes d'accord aussi que ceux qui prient, par exemple, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce n'est pas tout à fait la vérité, ce n'est pas tout à fait biblique. Moi, je n'ai pas d'avis hyper tranché là-dessus. Je me dis que quand les disciples sont allés vers Jésus pour demander comment il fallait prier, on connaît cette prière. Jésus, il leur répond, quand vous priez, allez dans votre chambre, allez dans le secret et priez. « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. » Et il continue. Et il s'adresse à notre Père. Et je crois que là, il y a quand même une indication pour la manière dont on prie, c'est qu'on devrait s'adresser. Attention, il parle à des Juifs. Et le mot Père, c'est plutôt relié aux Hébreux. Mais après, l'âge du Fils vient quand la Pentecôte descend. Après, les gens se tournent plutôt vers le Jésus qu'on a connu, qui marchait sur terre jusqu'à nos jours. Vous voyez, on a une vision, nous, de Jésus homme. Tandis que là, il parle à des Juifs. Attention, il dit « Père, il n'y a pas une seule fois le mot Fils dans cette prière. » Ce qui veut bien dire que c'est un contexte juif. D'ailleurs, la prière, comment prier, c'est une prière plutôt pour les Juifs et non pas du tout pour les chrétiens. C'est nous qui nous sommes appropriés cette prière. Et les chrétiens catholiques pensent que c'est une prière catholique. Alors que Jésus parle à des Juifs, là. Il faut faire attention. Je pense que là, on entre dans un autre débat. Bon, ça, c'est un autre débat. Oui, mais il n'y a pas de trinité dans cette prière-là. Il n'y a pas de trinité. Il n'y a que le Père, Dieu. Bon, finissons d'abord avec les baptêmes. Par exemple, pour les baptêmes, vous étiez un peu d'accord avec ce qu'il a dit. Donc, les baptêmes, c'est au nom du Seigneur Jésus. Ce n'est pas au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Non, ce que je disais, c'est... Moi, quand je baptise, je baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, mais quand Paul dit « baptiser au nom de Jésus-Christ », ce n'est pas pour dire qu'il ne faut pas baptiser au nom du Père ou du Saint-Esprit. C'est pour dire ce qui fait la spécificité de notre confession de foi, de qui on croit, c'est Jésus-Christ, c'est le Fils. Et c'est pour ça qu'il précise « baptisez-les au nom de Jésus-Christ ». Ça ne crée pas un peu la confusion, là ? Non, justement, je vais entrer là. Pourquoi alors Jésus dit « baptisez-les au nom » N-O-M, il n'y a pas de S, vous avez regardé ça. C'est un singulier, vous avez vu. Matthieu 28-19, c'est un singulier. Et après, je vais... Alors, pourquoi Jésus demande de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ? Moi, je sais pourquoi, mais je vais lui dire après. Donc, c'est la question que vous lui posez, moi, je ne sais pas. Je fais la question et la réponse, en fait. Je ne sais pas si vraiment... C'est rare, il va répondre, tu veux qu'il réponde ? Ce n'est pas une question qui m'a adressé, puis qui vous l'a adressé. Je crois qu'il vous a répondu. Oui, mais on a des milliers de gens, là, qui veulent... Je peux vous la poser. Alors, pourquoi est-ce qu'on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ? Alors, voilà, alors moi, peut-être réponds, et moi, je dirais pourquoi. Mais non, si c'est une question, qui vous a adressé ? Non, parce qu'il a vu que c'est au singulier, le nom. Le nom, c'est au singulier, je suis juste en train de regarder. Donc, le nom... Alors, maintenant, pourquoi... Déjà, il y a une chose qu'il faut comprendre. Tant que la Pentecôte n'est pas... Je parle de la Pentecôte, le Saint-Esprit qui est venu de la Pentecôte, on est toujours dans l'Ancien Testament, et on est tous d'accord, les pasteurs, dans le monde entier, ça. Il n'y a pas de disque, quoi. Dès que le Saint-Esprit est temps, on tombe dans l'âge de la grâce, et c'est le Nouveau Testament, on commence à Pentecôte. Il ne commence pas avec la naissance de Jésus, il commence avec la Pentecôte. Les gens ne sont pas d'accord, ça, je peux déjà vous l'affirmer. Bon, alors, je suis d'accord. Vous n'êtes pas d'accord, on entre dans un autre débat. C'est un autre débat. Oui, mais la Nouvelle Alliance commence quand l'Alliance descend. Et la Nouvelle Alliance, c'est le Saint-Esprit, évidemment. Jésus ne fait pas encore la Nouvelle Alliance. Bibliquement, c'est très clair, c'est le sang de Christ qui est la Nouvelle Alliance, qui scelle la Nouvelle Alliance. Voilà, mais c'est juste très près de la Pentecôte. Donc, quand Jésus parle de ce texte, je veux dire, d'accord, mais quand il se dévoile là, il est obligé de dire, baptisez-les au nom du Père, du Fils et Saint-Esprit. Parce qu'on est encore dans l'âge où Jésus parle, il ne parle qu'à des Juifs. Les douze apôtres, c'était des Juifs, ce n'était pas des gentils, ce n'était pas des Grecs. Donc, on reste dans un contexte juif, et après, le nom va être révélé à la Pentecôte. Parce que, regardez Pierre, il dit, ce Jésus, ça tombe bien, que vous avez crucifié, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. C'est-à-dire que Dieu, en tant qu'homme, retourne dans sa divinité. Quand Jésus dit, je viens du Père, et je retourne au Père, en fait, c'est parce que c'est un langage voilé, il faut faire attention. Attends, je viens de ma position de Père, et je retourne dans ma position de Père, parce que tout ce mystère du Père-Fils-Saint-Esprit, c'est voilé dans une seule personne, qui fait une fois l'office du Père, une fois l'office du Fils, et une fois l'office du Saint-Esprit. Mais c'est un seul Dieu qui fait les trois, et non pas trois personnes qui font un Dieu. C'est dans l'autre sens qu'il faut lire la lecture. Vas-y, maintenant. Non, parce que quand vous parlez de Jésus, c'est comme si toutes les paroles de Jésus étaient adressées seulement aux Juifs, ce n'était pas à nous. Jusqu'à ce que la Pentecôte descende. C'est à la Pentecôte qu'il y a eu tous les peuples. Donc les paroles de Jésus, on ne doit pas les lire, parce que ça ne nous concerne pas. Mais parce qu'on est encore dans l'ombre, dans les ombres, dans les images. Les quatre évangiles, c'est des images, des paraboles, et après, quand le Saint-Esprit vient, à travers les apôtres, et Paul, qui est là aussi, qui a beaucoup, il va expliquer toutes les paroles de l'évangile, et de l'Ancien Testament pour ouvrir la Nouvelle Alliance. Il va expliquer toutes les paroles de Jésus, l'apôtre Paul. Toutes les paroles de l'Ancien Testament. J'ai une petite question. C'est un peu ça, l'idée. Il y a quelque chose que je n'ai pas bien saisi. Quand tu disais qu'il s'adressait aux Juifs, et puis que c'était voilé, et puis que le Père devient le Fils, et puis qu'après qu'il redevient le Père, là, je n'ai pas tout saisi. Je serais d'accord de développer un petit peu. Je vais réexpliquer ça. Quand Jésus dit, je viens du Père, et je retourne au Père. Il faut comprendre aussi qu'on a un langage oriental. Mais quand il dit ça, il dit, je viens de ma position de Père, et je retourne au Père. D'ailleurs, on peut le lire dans Jean 14. Voilà, on va le lire dans Jean 14. Comme ça, ça va clarifier tout. Je pense que Jean 14 va nous aider verset 16. Attendez, excusez-moi. Verset 7. Je vais le lire. Si vous me connaissiez, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Parce que c'est la même personne. C'est comme ça qu'on peut dire. Mais je continue. Et dès maintenant, vous le connaissez, et vous l'avez vu. Il est juste là en face de eux. La réponse est dans le verset 7. Non, on va continuer. On va pousser la révélation. Ce n'est pas moi. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Il était juste devant eux. Il était juste devant lui. Voyez ? Regardez. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et le si longtemps, on peut dire que c'est depuis les 3 ans, depuis le début. On peut rester là. Et tu ne m'as pas connu. Tu ne m'as pas vu. Tu ne m'as pas discerné. C'est ça qui est écrit. Hein ? Philippe. Philippe, il lui dit, à toi Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Mais pas une deuxième personne. C'est un, un, un. Père, Fils Saint-Esprit, c'est un, 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 et non pas un, deux, trois. C'est là que ça ne va pas. Le frère aussi a quand même compris ça, que c'est un, 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 et non pas un, deux, trois. Je voulais vous demander s'il est d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, que le Père, c'est le Fils, le Fils, c'est le Père ? Alors, moi, je ne suis pas modaliste, donc je ne pense pas que le Fils, on peut confondre les deux. Mais je pense que je suis d'accord avec le frère Jacquet, c'est que Dieu est un, et on ne peut pas simplement les diviser. Coupé en trois. Coupé en trois. On peut aller de l'unité vers les trois personnes, et puis on ne peut pas se distinguer aussi clairement qu'on aimerait les trois personnes. Ça, je crois que... Mais elles ne sont pas confuses, les deux personnes. On ne peut pas dire que le Fils est le Père, ou que le Père est le Saint-Esprit. C'est trois personnes distinctes. Mais une question que je me pose, donc puisque visiblement, le Père devient Fils lors de la création, ensuite il devient, enfin, avant la venue de Jésus, et après il devient Père. Qu'est-ce que faisait Dieu avant la création du monde ? Qu'est-ce qu'il faisait ? Qu'est-ce qu'il faisait ? Avant la création du monde ou de l'univers ? Avant la création de l'univers, avant toute chose. Mais Dieu, donc, le mot Elohim, si tu veux... Pluriel d'ailleurs, on peut revenir là. Il est singulier Elohim, mais en fait, c'est aussi féminin, Elohim. Et c'est pluriel, Elohim, c'est pas singulier, c'est pluriel. Pardon ? C'est un pluriel Elohim. Oui, mais le pluriel, c'est l'épouse qui est cachée en Dieu. Mais ça, c'est un autre enseignement beaucoup plus poussé. Et même, c'est même parfois, Branham qui dit ça, c'est le Jacques Collant, a vu qu'il y a la partie féminine, comme Adam était mâle-femelle, donc en Dieu, il y avait aussi la partie épouse. Mais ça, c'est un mystère un petit peu... D'ailleurs, Paul le dit dans Ephésiens 5. Mais ça, on ne va pas rentrer là, c'est un autre discussion. Non, bon, juste lui expliquer, pour revenir juste à ce qu'il demande. Oui, mais alors, attends. Oui, qu'est-ce que Dieu faisait avant ? Mais Dieu, alors, il suffit à lui-même. Donc, il n'a pas besoin de faire sortir ses attributs tout de suite. Donc, l'humanité, on peut dire, les anges, les archanges, et après, les galaxies, parce que tout est un reflet de son image. Tout a l'empreinte d'un sapin. On voit l'empreinte de Dieu. Un éléphant, on voit l'empreinte de Dieu. Une colombe, on voit l'empreinte de Dieu. Un agneau, on voit aussi l'empreinte de Dieu. Un aigle, on voit l'empreinte de Dieu. Un lion qui est le lion tribut. C'était quoi la question ? Parce que tu ne vas pas nous citer tous les animaux. Oui, mais ce que je veux dire, avant, Dieu a tout ça en lui, et il l'a fait sortir à une époque qu'on ne connaît pas vraiment. Donc, vous voyez, c'est un peu mystérieux, ça. Mais il l'a... Je veux juste bien comprendre. Ça va la réponse ou pas ? Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Donc, s'il fait sortir de lui, c'est-à-dire qu'avant la création du monde, par exemple, un sapin faisait déjà partie de Dieu. Donc, en quelque sorte, un sapin, c'est une petite partie de Dieu. Mais ce n'est pas un hasard. Non, mais je ne suis pas sûr. Mais un sapin, c'est une sorte d'une partie de Dieu. C'est-à-dire que... Parce que ce n'est pas le diable qui a créé le sapin ou l'éléphant. Non, non, mais c'est-à-dire que c'est une partie de lui. C'est ça. Est-ce qu'on est dans un franthéisme ou pas ? Alors, attends, oui... C'est pour ça que je pose la question, je ne suis pas sûr d'avoir bien. Ce n'est pas de l'hindouisme, évidemment. Parce que ça ressemble à l'hindouisme, ce que tu viens de me dire. C'est un peu ça. C'est un franthéisme, en tout cas. Oui, ça ressemble un peu à ça. Non, ce n'est pas intrinsèquement en lui, un sapin ou un cochon ou un serpent. Le serpent, par exemple. Bon, parce que les gens ont peur du serpent. Mais je veux dire que c'est dans sa pensée, il peut créer quelque chose sans que ça l'implique directement. Maintenant, pourquoi l'agneau l'impliquerait plus que le sapin ? J'ai compris la réponse. Merci d'avoir précisé. Je suis tout à fait... Non, 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 d'accord. C'est juste un paquet de confusion. Mais par contre, je n'ai toujours pas compris ce que Dieu faisait avant d'avoir créé tout ça. Mais Dieu peut rester tout seul et toujours dans le repos. Comment est-ce que vous dites ? Donc, ce n'était pas un peu ennuyant comme vie ? Ah, mais ça, moi, je n'étais pas directement là-bas, quoiqu'on était caché en Dieu. Attention. Mais Dieu avait une autre vie avant qu'il crée l'univers. On dit que l'univers aurait presque toujours existé. Les savants, maintenant, ils sont en train d'être un gros problème parce que ça a toujours existé. Mais les savants sont en train de découvrir maintenant qu'avant le monde visible, il y avait un monde invisible. Et c'est marqué dans la Bible qu'avant qu'on ait ce monde visible, il y avait un autre monde invisible. C'est marqué dans la Bible, dans les Hébreux. Ça, je pourrais le lire aussi. Vous voyez ? C'est pour ça que ce qui est intéressant aujourd'hui, et je regarde la télévision ici, pour les savants, nos chirurgiens de la neurologie, avec la conscience qui est dehors, et après avec la physique quantique, on s'aperçoit que ce qui est visible a été fait par les choses invisibles. C'est ce que Paul nous dit. C'est-à-dire, quand il y a la matière qui est ici, vous avez, on pourrait dire, entre guillemets, de l'antimatière, que Dieu va faire sortir en matière. Et ce n'est pas fini. Parce que quand il va créer les nouveaux cieux et la nouvelle Terre, nos atomes, nos électrons, vont être complètement différents. On va beaucoup plus loin que la question. Je ne sais pas si c'est vraiment utile. On sort un peu là. En fait, des fois, j'ai l'impression, si on imagine que Dieu est absolument unique, une sorte de monôme, quelque chose de seul, justement, on a l'impression qu'il devait s'ennuyer, qu'il devait être tout seul, et que c'est pour ça que ça a touché sur la création parce qu'il n'avait rien à faire. Et on l'entend, j'ai entendu une fois en prédication, j'étais étonné. Et en fait, la Bible répond assez clairement à cette question. En Jean 17, je crois que c'est le verset 16. Oui. Non. Donc c'est intéressant la question de qu'est-ce que Dieu faisait avant la création, parce que en fait, la Bible répond de manière quand même assez précise à cette question-là, en Jean 17, verset 24, où il est dit, « Père, » donc c'est Jésus qui est en train de prier, « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Et il me semble qu'avant la fondation du monde, que faisait Dieu ? Que faisait le Père ? Il était en train d'aimer Jésus-Christ. Et en fait, dès avant la création, on a un Dieu qui est amour, parce qu'il peut aimer quelqu'un d'autre. Le Père peut aimer le Fils, le Fils peut aimer le Père, et cet amour est communiqué par l'Esprit. Alors que si on était dans un Dieu qui était juste une personne, où Père et le Fils, ce seraient la même chose, en fait, que ferait Dieu s'il s'aimait lui-même ? Il ferait ceci, il serait en train de se regarder lui-même, et on imagine mal un amour qui serait égoïste, uniquement centré sur soi, débouché sur une création aussi grandiose qu'on la connaît quand on voit un oiseau, quand on voit la nature. Et en fait, je pense que si Dieu pouvait avoir cet amour en lui-même, le Père aimait le Fils, le Fils aimait le Père, et bien à un moment donné, cet amour a débordé sur l'extérieur et a donné la création. Et ce n'est pas parce que Dieu s'ennuyait qu'il a commencé à créer l'univers, mais c'est parce que Dieu, il l'aimait, et que cet amour a débouché sur quelque chose extérieur à Dieu. Excusez-moi, vous, vous êtes des enseignants, vous connaissez un peu mieux la Bible que nous. Je suis juste un journaliste et j'aimerais un peu comprendre parce que cela veut dire que ce sont quand même deux personnes différentes, le Père et le Fils. C'est deux personnes différentes, mais une même nature. Ah, c'est la nature qui les unit. Pas la nature de la création. Non, non, dans la nature, dans leur... Une même essence. Oui, même essence, entre les deux. OK, donc... Mais attention, là, parce que là, je vois où il veut en venir. C'est un verset qui peut être compliqué pour les unitaires, ce verset-là, pour les Branhamistes, je parle. Non, 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 aujourd'hui, on n'a rien à voir avec Branham aujourd'hui. On parle juste de la Bible. Non, parce que c'est quand même ce mouvement qui a ouvert ça le plus. Mais regarde, le frère, et là, je vous invite à lire le verset 25 et 26. Tu m'as aimé avant la fondation du monde. Mais si vous lisez jusqu'au verset 26, c'est pour ça qu'il faut lire jusqu'en bas, il inclut l'épouse, l'Église dedans. Le fils n'est pas sans l'épouse. En réalité, quand il aime le fils, il inclut l'Église, le corps de Christ. C'est pas comme s'il y avait deux personnes avant l'éternité et que le père aime le fils comme ça parce qu'il y aurait le fils. c'est parce que le verset 26 explique le verset 24. Vous ne pouvez pas sortir l'épouse qui est inclue dans le fils. Pour qu'il n'y ait pas de confusion où est l'épouse ? il aime le corps, il aime ses membres, il aime ses enfants parce que Jéhovah ou Yahvé, ça veut dire Dieu avec sa famille. C'est un pluriel. Jéhovah ou Yahvé, ça veut dire Dieu avec sa famille. Tout le monde le sait ça. C'est de l'hébreu. Non, non, non. Yahvé, si on regarde, c'est le nom que Dieu donne à Moïse dans le buisson ardent. Et ça ne veut pas dire je ne suis pas sûr que c'est un pluriel mais ce n'est pas Dieu avec sa famille. C'est un mot qui ressemble au verbe être et la signification c'est Yahvé dont on est en train de débattre. Là c'est écrit. Mais là je ne comprends pas forcément. Alors le verset 26 Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Vous voyez ? Fils, épouse et que je sois en eux. Donc quand il aime le fils il aime l'épouse automatiquement. Ce n'est pas en solo. Ce n'est pas père-fils seulement si tu veux. Parce que le fils n'est acceptable qu'à cause de la chute. Pourquoi Dieu s'est fait chair ? Et que ça s'est appelé le fils de Dieu ou le fils de l'homme après sur terre. Ce n'est pas un hasard. C'est à cause du serpent. C'est à cause du sang du serpent. Maintenant je ne vais pas rentrer dans l'assemblée du serpent parce que là on va exploser. Non, là on va entrer dans le monde. On va enlever un autre débat. Mais la valeur du fils est à cause de la chute. S'il n'y avait pas eu de chute il n'y aurait pas de fils. Il n'y aurait pas de rédempteur. Est-ce qu'on est d'accord ? Non. Pour qu'il y ait de la rédemption il faut qu'il y ait une chute. Pour qu'il y ait un fils il faut qu'il y ait la chute. Alors là on entre dans un autre débat qui est totalement différent. On pourrait en parler plus longuement. Mais on voit que déjà lors de la création le fils est présent et c'est déjà avant la chute au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et tout a été fait avec la parole. Mais par contre je reviens au verset que vous avez cité tout à l'heure de Jean 14 où Jésus dit mais j'étais avec vous vous n'avez pas vu le Père. Et c'est justement pour ça que quand on voit Jésus on voit le Père et qu'il dit mais je suis là vous aurez dû connaître Dieu beaucoup mieux le connaître comme un Père parce que justement en tant que fils il vient manifester que Dieu est Père et qu'il y a cette diversité. Moi il y a un passage qui me vient en tête maintenant. Par exemple dans Esaïe je pense quand il est parlé de Jésus que je vous enverrai un fils il naîtra on l'appelera Emmanuel et Paul le dit Père éternel il l'appelle Père éternel quand même. Je ne sais pas si vous pouvez en Esaïe 9 dans Esaïe 9 il l'appelle Père éternel Jésus est appelé Père éternel et pas Petit Père ou un Petit Père c'est le Père. C'est Esaïe 9 Oui c'est ça. Verset 6 voilà oui tout à fait et puis effectivement question de Père éternel Père éternel vous savez et ça les Juifs messaniques ils le sortent facilement ça les Juifs messaniques ils disent la Père éternel c'est verset 5 prince de la paix admirable conseiller Dieu puissant oui voilà donc c'est vrai que là tu as gagné un point toi pasteur botin donc si je vois bien c'est quand même le même il est quand même Père il est fils c'est le même c'est vrai alors on est on a un Dieu je veux dire comme je le dis depuis le début je crois que la Trinité on a vu des données bibliques qui sont là on voit que Jésus est Dieu que le Père est Dieu et que le Saint-Esprit est Dieu et puis qu'il est aussi un et on a essayé de mettre cela avec nos mots pour mieux comprendre et mieux appréhender Dieu maintenant je vais pousser le débat plus loin est-ce que vous savez que le fils va disparaître non non mais frère on est dans le gros sujet parce que ce qu'il dit est vrai le fils va disparaître est-ce que tu veux je monte dans la Bible ça c'est une hérésie on le regarde dans la Bible on le regarde 1 Corinthien 15 parce que ça c'est pas touché autant par les trinitaires que par les autres que par les unitaires parce qu'ils ont peur de ce verset parce qu'ils ne le comprennent pas on va le prendre ici regardez frère c'est quel verset ? c'est 1 Corinthien chapitre 15 verset 28 pourquoi le fils doit disparaître ? on va expliquer en tout cas le mot fils ou médiateur Dieu quand tout sera consommé qu'on sera dans la nouvelle Jérusalem on est d'accord qu'il n'y a plus personne à guérir plus personne à sauver que le péché a été annoncé et le dernier ennemi la mort a été détruit et Lucifer est jeté dans les temps de feu on est d'accord donc s'il n'y a plus personne à sauver le fils n'a plus raison d'être non ça c'est le rédempteur n'a plus raison d'être c'est parce que tu as une conception une mauvaise conception de pourquoi le fils est venu enfin pas une mauvaise conception on est d'accord il est venu pour nous sauver et puis c'était nécessaire à cause de la chute mais Jésus était déjà présent avant il avait déjà un rôle de médiateur dans la création mais c'est l'image du Dieu invisible c'est l'image Dieu ne peut pas être visible dans son éternité qui remplit les cieux des cieux et même au-delà comme c'est écrit dans les chroniques donc en fait Jésus n'est pas vraiment Dieu mais non mais justement on est dans une apparence de Dieu quand Dieu se forme et est visible c'est ça qui est appelé le logos le fils avant la fondation du monde c'est ça que parce que le mot aimer toi tu vois le père et un fils c'est pas le même niveau quand Dieu qui remplit l'univers aime le fils c'est à dire qu'il se coule dans une théophanie c'est le même personnage c'est ce que dit la Bible c'est l'image le problème là c'est pas la trinité là on a un problème sur qui est Jésus et en fait là ce que tu es en train de me dire c'est que Jésus avait une apparence de Dieu mais qu'il n'était pas vraiment Dieu ou que Jésus est une chimère comment dire un hologramme oui mais il est l'image du Dieu invisible c'est marqué je peux bien faire l'homme a été créé à l'image de Dieu est-ce qu'on n'est pas pourtant est-ce que pour autant on n'a pas une destinée éternelle alors alors attends on va laisser parler l'apôtre Paul regardez frère 1 Corinthien et ça va avec celui-là vers le chapitre 15 1 Corinthien 11-3 et là ça va régler la question j'espère 11-3 1 Corinthien 11 verset 3 ou 1 Corinthien 15 je ne sais plus où on en est il y a les deux alors attends il y a un passage qui dit maintenant si nous avons connu Jésus comme homme maintenant nous ne le connaissons plus de cette façon il n'y a plus de représentation d'un être humain avec des cheveux des pieds des ongles c'est fini ça Paul a dit il le dit c'est terminé on ne peut plus entendre Jésus comme un homme non c'est pas ce qu'il est en train de dire on le connait autrement il n'est pas en train de dire on le connait dans sa glorification on connait Jésus glorifié voilà ça ça va mais on ne sera aussi glorifié un jour nous aussi voilà alors j'essaie d'expliquer quelque chose pour ta question maintenant le verset 28 1 Corinthien 15-28 et lorsque toutes choses lui auront été soumises au Fils d'accord alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses d'accord afin que afin que Dieu soit tout en tous le Fils disparaît parce qu'il n'y a pas de Fils éternel si tu trouves un mot Fils éternel Père éternel oui mais pas Fils éternel on est d'accord c'est marqué nulle part le Fils si tu veux le ministère du Fils c'est à dire du Rédempteur parce que quand tu c'est marqué avant la fondation du monde on est d'accord le texte pas avant la fondation de l'univers à quel moment l'ange Lucifer a fait sa chute juste quand Dieu a commencé à créer le monde parce qu'il y avait une vision c'est là que ça commence la chute c'est pour ça que Dieu fait déjà sortir le Fils parce que Dieu sait très bien qu'il y aura la chute c'est pour ça que le Fils est en vue d'être le Messie on est d'accord on est d'accord avec ça le Fils avant d'être le Messie il est le Fils bon je pense que là on est en train d'entrer dans un autre débat moi je veux bien qu'on en débatte mais je ne suis pas sûr que ce soit parce que ça relie la Trinité ça relie la fameuse Trinité qu'on parle mais pas en fait pas dans ta Trinité que tu imagines mais pas dans la mienne parce que moi c'est une Trinité ontologique qui fait partie de l'être de Dieu on n'est pas juste dans une manifestation mais attention on se rapproche beaucoup quand même là avec le débat là pour revenir là à ce verset moi je vois juste que le Fils va soumettre va soumettre toutes choses au Père que lui il sera soumis au Père et que Dieu c'est comme quand Paul il dit Paul il dit à un moment donné ce n'est plus Christ ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi Paul il n'a pas disparu et puis comme tu l'as dit Paul ne s'est pas transformé en Jésus et je crois que là il n'y a pas de on n'est pas dans un panthéisme où tout d'un coup panthéisme c'est dire que Dieu est partout et en toute chose on n'est pas dans un panthéisme où tout d'un coup on va devenir Dieu mais Dieu va prendre une place tellement importante dans nos vies qu'il sera tout pour nous et c'est ça tel il est tel nous sommes aussi et c'est ça qu'il est en train de dire ici il n'est pas en train de dire que le Christ disparaît moi je ne vois pas du tout la disparition du Fils ici ni la disparition des êtres humains et d'ailleurs je pense il y a plein de textes qui parlent de notre salut éternel et là je crois que c'est clair salut éternel c'est pour dire à tout jamais on sera dans une notion du temps qui sera radicalement différente d'aujourd'hui parce que certainement Dieu est hors du temps il n'a pas un commencement comme nous il n'a pas une fin comme nous et quand Jésus il dit je suis l'alpha et l'oméga dans l'apocalypse ça veut dire ce que ça veut dire c'est dire qu'il est dès le départ et qu'il sera jusqu'à la fin ça ne veut pas dire qu'à un moment donné où il a dû commencer puis qu'à un moment donné où il terminera comme notre alphabète c'est ça alpha et l'oméga c'est dire A et Z il est juste en train de dire mais je suis au début de toute chose je suis à la fin de toute chose je suis éternellement présent on va arrêter les débats parce que on est quand même arrivé à la fin vous savez je ne sais pas si vous avez autre chose à ajouter parce qu'on arrive quand même on peut discuter des heures oui parce que vous savez la parole de Dieu je ne veux pas qu'on prenne ça comme de la politique parce que sans les politiciens chacun essaie de défendre son parti politique même s'il a tort même si son parti politique a tort il va essayer quand même de le défendre donc nous la parole de Dieu parce que moi il y a aussi un autre passage qui me vient en tête la Bible dit dans Matthieu chapitre 5 qu'en ces jours-là beaucoup viendront à moi et me diront n'ai-je pas fait ceci ou cela en ton nom mais je leur dirai éloignez-vous de moi vous qui commettez l'iniquité c'est pour ça nous ne voulons pas l'iniquité connaître la vérité et ne pas l'accepter nous voulons quand même connaître la vérité et mettre cela en pratique c'est pour ça nous cherchons quand même à connaître la vérité là-dessus ou soit nous prions au nom du Père, Fils et Saint-Esprit ou soit nous prions au nom de Jésus-Christ mais jusque-là il n'y a pas vraiment d'entente entre vous je ne sais pas si un mot de la fin nous devons prier au nom de Jésus-Christ ou prier au nom du Père, Fils et Saint-Esprit un petit mot de la fin là-dessus alors je vais donner la parole à notre pasteur Benjamin si vous pouvez juste nous le dire alors à mon grand regret on arrive bientôt à la fin de ce temps de débat et on n'aura pas pu résoudre cette question millénaire qui agite les chrétiens sur la Trinité et vraiment on touche à l'être de Dieu et je crois que finalement au-delà de toutes ces questions de mode, de débat ce qui est important c'est de connaître Dieu et dans le texte qui a été cité juste avant il est question je ne vous ai pas connu et est-ce qu'on va se laisser connaître de Dieu et je crois que on doit accepter Jésus pour être sauvé on doit s'approcher de Dieu pour mieux le connaître et que quand on connait Dieu comme un Père et que ce n'est pas juste une fonction qu'il a pris par la suite ça change notre relation et la relation qu'on a avec lui dans la prière et je crois qu'on peut s'adresser à lui comme un Père pas comme notre Père terrestre qui a fait du mieux qu'il a pu pour nous élever et qui n'a pas toujours réussi comme on l'aurait voulu mais ce Père éternel qui est bon et on peut aller sur ses genoux on peut s'asseoir parce que on sait que si on a fait des fautes le Christ va nous laver et qu'on va être en communion avec lui par le Saint-Esprit et je crois que ça devrait se refléter dans notre prière mais pasteur excusez-moi pour finir parce que comme j'ai demandé selon vous pour nos frères et soeurs qui nous suivent par exemple pour prier ils doivent prier au nom du Père Fils et Saint-Esprit ou au nom de Jésus-Christ selon vous selon votre conseil je vais répéter la même chose que tout à l'heure quand j'ai dit que tu m'as posé la question on peut prier on ne commet pas une hérésie quand on est en train de prier le Fils le Saint-Esprit ou le Père on peut prier les trois quand on lit la prière que Jésus nous a enseigné c'est notre Père et je crois que si Dieu est notre Père c'est parce Jésus-Christ c'est parce que Jésus-Christ nous a racheté notre péché et on est en communion avec lui par le Saint-Esprit donc moi quand je prie généralement je prie Dieu notre Père par Jésus-Christ et animé par l'Esprit qui m'habite ok d'accord alors Frère Jacques maintenant je reviens à vous est-ce qu'on doit prier au nom du Père Fils Saint-Esprit ou bien au nom de Jésus-Christ seulement alors je vais répondre à la cliquiture je crois que c'est dans Acte 4 et il n'a pas été donné d'autres noms sous le ciel par lequel on puisse être sauvé qui est le nom de Jésus-Christ je crois qu'on doit baptiser au nom de Jésus-Christ qu'on doit prêcher au nom de Jésus-Christ qu'on doit vivre au nom de Jésus-Christ qu'on doit prier pour les malades au nom de Jésus-Christ qu'on doit chasser les démons au nom de Jésus-Christ et Paul a dit tout ce que vous faites en parole donc en prière et en action faites tout au nom du Seigneur Jésus donc automatiquement toute la divinité de Dieu est dans le Seigneur Jésus-Christ donc moi je prierai toujours pendant ma prière à la fin de ma prière au nom de Jésus-Christ et je ne veux pas dire au nom du Père parce que non Père non Fils non Saint-Esprit c'est pas clair c'est pas clair c'est pas précis tandis quand je nomme la personne de Dieu lui-même car il est Seigneur car il est Yeshua donc le Sauveur Dieu Sauveur ça veut dire ça et il est Christ le Messie l'envoyer l'Esprit l'onction donc quand je prie je dois prier au nom du Seigneur Jésus-Christ même si je ne dis pas Seigneur Jésus-Christ dans ma prière ça sera toujours au nom de Jésus-Christ voyez c'est pas parce que je dis à la fin au nom de Jésus-Christ on bénit le repas non j'ai même pas besoin de prononcer mais on le fait parce qu'on veut rester quand même nommer quelqu'un de précis c'est pour ça que tout doit être toutes les familles s'appellent Jésus-Christ c'est marqué dans un autre passage toutes les familles du ciel s'appellent Jésus-Christ donc je pense que le nom de la rédemption reste dans ce nom-là avant que Dieu nous révèle son nom nouveau puisqu'il a dit il a un nom nouveau mais il est dit que Jésus-Christ est la parole de Dieu aussi donc je pense qu'il faut rester avec le nom père c'est même pas un nom père on dit nom mais père c'est pas un nom c'est un titre c'est une fonction c'est un attribut fils c'est un attribut c'est une position par rapport au père mais le nom il faut connaître le nom si j'ai pas le nom je pris n'importe qui n'importe quoi n'importe comment c'est ça on pourrait dire Melchisedec on pourrait dire Lise de la Vallée on pourrait dire Rose de Saron on pourrait dire Rafa Chiquenou je pense qu'on pourrait avoir plein d'autres noms si on veut mais le nom de la rédemption pour l'éternité c'est Seigneur Jésus Christ jusqu'à là au dernier salut jusqu'au dernier sauvé donc pour vous le nom du père fils et saint esprit tout ça ce sont des titres c'est pas des noms oui des titres des fonctions ok merci beaucoup ok merci en tout cas mes frères et soeurs nous sommes arrivés à la fin vous savez on ne peut pas conclure par une réponse exacte à cette question nous allons nous arrêter là quand même pour aujourd'hui que le Seigneur vous bénisse et Dieu voulant nous allons encore revenir sur un autre sujet ou bien peut-être sur le même débat que Dieu vous bénisse et à bientôt merci au revoir au revoir au revoir la chaîne des transformations la chaîne qui ne cessera jamais de vous surprendre Un Morphé TV Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada